Nous avons dessiné dans GeoGebra une pyramide, phase triangulaire ABC et de sommet grandé. Notre objectif c'est d'illustrer comment un plan peut couper cette pyramide. Il peut très bien ne pas la couper puisque la pyramide est en fait un volume délimité par quatre faces qui sont des triangles. Le plan peut très bien passer à côté sans couper la pyramide. Dans ce cas-là, l'ensemble des points qui appartiennent à la fois au plan et à la pyramide est un ensemble vide. Soit le plan vient toucher uniquement un sommet, un des sommets de la pyramide, un des quatre sommets de la pyramide. Auquel cas, l'intersection du plan et de la pyramide c'est ce point uniquement. Et donc le cas qui nous intéresse, qui est le cas plus général, où le plan vient vraiment couper la pyramide, sur une face, vient couper une face de la pyramide, alors il va forcément couper au moins deux autres faces. Et pour le montrer, nous allons considérer un plan, un plan défini par trois points, E, F, G. Donc le point E qui est sur la droite AB, nous allons le choisir sur le segment AB. Le point G qui est sur la droite DB, nous allons le positionner entre D et B, donc sur le segment DB. Et le point F également, qui est donc sur la droite BC. Donc sinon, je vais rajouter un peu de texte pour illustrer un petit peu ce que nous sommes en train de faire. Donc tous les points qui appartiendront au plan EFG, nous les dessinerons en rouge. Et ce plan EFG, nous allons l'appeler Alpha. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc si je m'intéresse à l'intersection de la face ABD, donc ici dessinée en verte, avec le plan Alpha, cette intersection c'est tout simplement le segment EG, l'ensemble des points qui sont entre E et G, sur la droite EG, entre E et G. Ne pas confondre l'intersection de la face avec Alpha, et l'intersection du plan ABD lui-même, qui, cette intersection là, étant la droite EG complète. Donc je vais dessiner la droite EG, de toute façon j'en aurai besoin par la suite. Voilà. Et cette droite EG, je vais la dessiner en rouge, parce que tous les points de droite EG sont en fait des points de Alpha. Donc je vais dessiner, je vais choisir le rouge. Donc là, et alors si je m'intéresse à l'intersection du plan Alpha avec la pyramide, et bien cette intersection va être une portion de plan, puisque tous les points sont des points de Alpha, donc tous ces points vont appartenir à un même plan. Ça va être en fait un triangle délimité par trois côtés. Premier côté, EG, qui est donc l'intersection dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième côté de ce triangle, c'est GF. C'est l'intersection GF, le segment GF, et l'intersection du plan Alpha avec la face bleue de la pyramide. Et je termine avec le segment EF ici, qu'il faudrait dessiner en pointillé, parce qu'on ne le voit pas, il est dans la pyramide sur le sol, si on considère qu'ABC définit le sol, définit le plan sol. Et donc, vous voyez, là j'ai terminé, j'ai obtenu une figure, un polygone, à trois côtés, donc un triangle, une surface plane triangulaire. Voilà, je peux modifier les positions de grand E, de grand F, ou de grand G. Tant que je reste sur les arêtes indiquées, eh bien, la portion du plan qui est dans la pyramide, la portion du plan Alpha qui est dans la pyramide, l'ensemble des points Alpha qui sont dans la pyramide, et le triangle, et l'intérieur du triangle EFG. Voilà, donc, nous allons nous intéresser au plan Alpha, il coupe ici trois arêtes, mais en fait la pyramide est constituée de six arêtes, en fait, les trois arêtes de derrière, pour l'instant, vous voyez, ne sont pas du tout touchées par le plan Alpha, et j'ai dessiné les prolongements de ces arêtes, d'ailleurs, en pointillés, donc les droites AC, DB et DC. Alors, mais par contre, bon, étant donné qu'à moins que le plan Alpha soit parallèle à la face de derrière, a priori, ce plan va couper les arêtes, donc, ou les droites, en tout cas, obtenues à partir de ces arêtes, de la face de derrière, les droites contenues dans la face de derrière. Alors, nous allons nous intéresser, donc, à ces intersections. Alors, vous voyez, la droite EG, déjà ici, semble couper la droite AD. EG et AD sont bien dans un même plan, le plan défini par la face verte, donc, en fait, ici, j'ai vraiment un point d'intersection que je pourrais construire. D'accord ? Alors, ces points, je les ai déjà construits, donc, je vais juste cliquer là-dessus pour les obtenir. Donc, ce point-là, je l'appelle Garant H. Donc, j'ai trouvé comment le plan couper la droite AD. Alors, pour la droite DC, en fait, il faut considérer la droite EF, pardon, la droite, pour la droite DC, il faudrait considérer la droite GF, que je vais dessiner. Donc, cette droite GF et la droite DC sont dans un même plan, et pour savoir où le plan coupe la droite DC, il suffit de voir où est-ce que la droite GF coupe la droite DC. Alors, ici, nous ne le voyons pas, mais on va modifier un petit peu la position des points pour voir ce point d'intersection. Voilà, il apparaît ici, c'est le point grand J. Donc, si je descends un petit peu, voilà, j'ai ici le point grand H, et ici le point grand J, qui est sur ADC. Donc, le point grand H qui est sur AD, le point grand J qui est sur DC, et le point d'intersection de la droite AC avec le plan, c'est le point grand I, qui est obtenu à partir de la droite EF, ici, qui est déjà dessiné. Donc là, maintenant, je sais comment le plan alpha coupe chacune des droites obtenues en prolongeant les six arêtes de la pyramide. Alors, cela va me servir pour voir ce qui se passe, en fait, si le point grand F, par exemple, n'est plus... Par exemple, si je le mets sur le point grand B, ici, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, du coup, le plan alpha, les trois points qui définissent le plan alpha, donc EFG, sont sur la face verte de la pyramide. Donc, en fait, le plan alpha est confondu avec le plan ABD. Et donc, il est... voilà. Donc, c'est un cas de figure particulier. Maintenant, si je continue à déplacer grand F, toujours sur la droite BC, alors, cette fois-ci, le plan va entrer par, donc, la face verte, il va couper, donc, la face verte en EG, et il va sortir par la face de derrière en délimitant un segment IJ sur la face de derrière. Donc, si je dessine, en fait, maintenant, l'ensemble des points qui sont dans... l'ensemble des points du plan alpha qui sont dans la pyramide, ils sont à l'intérieur d'un quadrilatère, obtenu, donc, délimité par les segments GE, EI, donc, EI, c'est l'intersection, du plan alpha avec ABC. Ensuite, IJ, qui est, donc, l'intersection du plan alpha avec la face de derrière de la pyramide. Et je termine avec... Donc, il faut cliquer là-dessus. Et je termine avec JG, qui est, donc, l'intersection du plan alpha avec la face bleue. Et donc, ici, j'ai dessiné, donc, la partie du plan alpha qui est à l'intérieur de la pyramide. Donc, c'est l'intérieur de ce quadrilatère. E, I, G, J. E, I, J, G. D'accord ? Et donc, si je déplace ce point F, je vois un petit peu... En fait, quand je déplace ce point F, vous voyez, les deux points E, G restent E fixe. Et en fait, je tourne le plan alpha. Je fais tourner, en fait, le plan alpha autour de la droite GE. et je vois comment il vient couper derrière la face de derrière, en fait. Les points I et J m'indiquent comment il coupe la face de derrière. D'accord ? Voilà. Et alors, maintenant, si je faisais partir grand F derrière la pyramide. Grand F, là, il est derrière, donc, le plan... le plan ADC. et bien, cette fois-ci, la pyramide... enfin, enfin, donc, le plan... euh... euh... donc, traverse la face verte, ici, E, G. Puis, euh... il coupe la face bleue en G, J, ici. Il coupe... Alors, là, j'ai... euh... j'aurais dû effacer, en fait. Il faut que j'efface le... le triangle que j'avais dessiné tout à l'heure et qui n'a plus de sens, ici. Voilà. Donc, le plan va couper euh... la pyramide donc, selon I, E, la face verte. Pardon. GE, la face verte. E, I, le sol. A, B, C. I, J, euh... donc, la face bleue. Il faut repérer, en fait, les roues, les extrémités, sur quelle arrête se trouvent les extrémités. Et donc, euh... quelle est la face qui est commune à ces deux arrêtes ? Et... J, G. Donc, J, G, qui est la face bleue, pardon. Et I, J, qui est la face de derrière. Voilà. D'accord ? On va y arriver. Bon, J, G, la face... J, la face de derrière. J, G, la face de devant. E, E, la face verte. Et E, I, la face de dessous. Donc là, en fait, le plan coupe les quatre faces de la pyramide. Donc, on a encore un quadrilatère. Comme tout à l'heure, si je refais... Donc, je déplace... Donc, si je déplace encore le point grand F, eh bien, le plan alpha tourne autour de E, G. Et je vois, avec les points I, J, comment il sort de la face arrière de la pyramide. Et je reviens ici au schéma tout à l'heure, qui sera plus clair peut-être comme ça, effectivement. Parce que, tout à l'heure, j'avais encore le triangle E, G, F qui posait problème. Et donc, vous voyez le quadrilatère, le fameux quadrilatère, qui illustre, en fait, comment le plan coupe la pyramide. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501